Europe Soir, le débat. Frédéric Taddeï. Bonsoir, bienvenue dans le dernier débat d'Europe Soir de la saison. Et quel débat ? La religion, nous en avons besoin anthropologiquement, ontologiquement, métaphysiquement, a déclaré Emmanuel Macron alors qu'il était en visite au Vatican mardi dernier pour recevoir, en tant que président de la République française, le titre de chanoine d'honneur de la basilique Saint-Jean de Latran. Besoin de la religion, voilà qui fait débat dans un pays comme le nôtre, dont plus de la moitié des habitants ne se réclament d'aucune religion, et l'un des pays du monde qui compte le plus d'athées revendiquer. Alors pour en débattre, nous avons invité Emmanuel Todd, démographe, historien, anthropologue. La France religieuse, dans des livres comme Le mystère français avec Hervé Lebrun, Qui est Charlie ? Sociologie d'une crise religieuse, ou dans le dernier, Où en sommes-nous ? Une esquisse de l'histoire humaine qui est parue l'année dernière aux éditions du Seuil. Qu'est-ce que vous pensez de la déclaration d'Emmanuel Macron, en deux mots ? Je trouve que c'est pas idiot de parler de religion. J'aurais pas utilisé le mot besoin, puisque ça c'est un peu simple. Je pense que les trois adverbes masquent un certain vide de la pensée. J'aurais dit simplement le vide religieux, et certains posent effectivement des problèmes à la structure sociale en France. Je crois que c'est ce dont on va parler. On va en parler. Jean-François Colossimo, vous êtes historien, théologien, éditeur, vous êtes chrétien orthodoxe, vous avez beaucoup écrit sur le fait religieux, notamment dans votre dernier livre, Aveuglement, Religion, Guerre, Civilisation, aux éditions du Serpe. Vous étiez venu nous en parler dans le Social Club. Vous, votre impression ? Elle rejoint assez celle d'Emmanuel Todd. La formule est creuse, elle est assez vide. Il n'y a pas que le vide religieux, il y a aussi le vide des formules. Elle ne veut pas dire grand-chose. Si par ontologiquement, métaphysiquement, on veut dire quelque chose d'essentiel, mais l'ontologie et la métaphysique, ce sont des disciplines de la philosophie. Et c'est certainement pas en fait un besoin. Il y a un fait religieux qui colle à l'humanité. Qu'en penser ? Quel est ce fait religieux ? C'est la véritable question, mais un besoin. Justement, la religion, si elle est quelque part, c'est du côté de la culture, parce que derrière chaque culture, il y a eu un jour un culte. Ce n'est pas du côté de la nature. La nature, c'est les besoins. Et la culture, c'est peut-être effectivement quelque chose qui a trait au fait humain. Edouard Brézin, vous êtes physicien, membre de l'Académie des sciences. Vous en avez même été le président de 2005 à 2006. Et vous avez été président de l'Union Rationaliste, une association fondée en 1930 par un autre physicien, Paul Langevin, qui promeut le rôle de la raison dans une éducation laïque et républicaine et lutte contre le recours au surnaturel. Alors comment avez-vous analysé la déclaration d'Emmanuel Macron de votre côté ? Écoutez, elle me choque considérablement. Je la crois faisant appel à l'irrationalité et au surnaturel. Donc, elle ne me va pas du tout. La métaphysique, par définition, c'est la possibilité d'avoir accès à la connaissance, non pas à la croyance, mais à la connaissance par d'autres méthodes. Eh bien, j'aimerais qu'on me les indique. L'argument ontologique est un argument totalement creux. C'est un argument qui présuppose, puisqu'on peut penser à Dieu. Dieu existe. Je ne sais pas si ça convainc un grand monde. Quant à l'anthropologie, j'ai l'impression d'avoir deux pieds, des bras et d'être un homme comme les autres. Et je ne vois pas en quoi j'ai, moi, besoin de la religion, car elle ne m'explique à moi rien. Je voudrais quand même préciser que l'union rationaliste n'est pas une union d'anticroyants. Nous avons parmi nous des gens que je respecte totalement, qui ont des croyances religieuses. Simplement, nous demandons que nous argumentions et essayons de convaincre par des arguments rationnels. Alors, il faut se rappeler que, dans cette conversation, Emmanuel Macron évoquait la laïcité, qui ne consiste pas, disait-il, à cacher les religions ou les croyances. Et il a ajouté que la religion est partout dans la société. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que vous êtes d'accord ? On ne peut échapper aux faits religieux. La patrie serait une sorte de religion, Emmanuel Macron, une religion civile ? Moi, c'est Emmanuel Todd. Pardon, Emmanuel Todd, excusez-moi. C'est pour ça que je ne lui pardonnerai jamais. Non, je crois qu'il faut commencer à récemment le sujet et ne plus parler de la religion en général, mais de ce qu'est l'histoire religieuse de la France et de ce que la structuration religieuse de la France a apporté de stabilité ou de conflit au pays. Il y a eu une vieille... Et le fait que cette structuration vient de disparaître complètement et a produit un effet de vide, de mal-être, de... Voilà, donc il y avait une structure religieuse de la France héritée probablement du milieu du XVIIIe siècle, avec deux tiers, le bassin parisien, entre Lens et Bordeaux, plus la France Méditerranéenne, qui avait quitté le catholicisme. C'était déjà tous des mécréants, c'est les gens qui ont fait la Révolution française. Et puis, il y avait une périphérie, des bassins périphériques à l'ouest, à l'est, au sud du Massif central, dans les Pyrénées, à l'ouest des Pyrénées, où l'Église catholique était plus que restée vivante. Elle s'était même renforcée dans le conflit. Et toute la structuration politique de la France dérivait de ça. Si on regardait la carte du Front populaire, nous, on nous apprend le Front populaire à l'époque comme un truc de lutte des classes. et d'alliances miraculeuses entre les radicaux, les socialistes et les communistes. Mais si vous regardez la carte du résultat des élections, vous avez la carte religieuse de la France. Et vous voyez que radicaux plus socialistes plus communistes égale France déchristianisée. Et puis la droite, la France catholique. Alors les deux tenaient ensemble. Et ce qui s'est passé depuis 1960, c'est que la croyance catholique s'est effondrée dans ses bastions par un effet du fait que la croyance en la non-religion, si on peut dire, la laïcité rationaliste extrême, a été arc-boutée contre cette croyance religieuse. Donc ça s'est effondré aussi. Le Parti communiste s'est effondré après l'Église. Tout s'est effondré. Et puis petit à petit, on nous promettait la fin des idéologies. La fin des religions, la fin des idéologies, on l'a eue. Mais là où pour moi est le paradoxe sublime de la phrase de Macron, c'est qu'en tant que contropologue et politologue, etc., je vois le phénomène Macron, Macron lui-même en sens a percé au-delà de la droite, de la gauche, tout le monde s'allie avec n'importe qui, on fait n'importe quoi, on ne respecte plus les âmes, comme l'effet ultime de ce fait que Macron est l'incarnation du vide religieux. Il est la non-religion. Donc c'était extraordinaire de l'entendre au Vatican, vaticiné sur la religion. C'est un paradoxe pour l'analyse. Jean-Pençois Colossibaud ? Moi je nuancerai un tout petit peu l'analyse d'Emmanuel Todd, mais je pense que par-delà le cas français et le cas européen aussi, puisque de toute façon ce qui est clair, c'est que malgré tout, dès qu'on sort de la vieille Europe certainement fatiguée et qui a envie de sortir de l'histoire elle-même, plutôt que même de sortir de la religion, partout il y a le fait religieux agi en politique. Je crois que l'idée fondamentale, c'est qu'il n'y a pas de distinction entre le fait social et le fait religieux. Là on est un peu pour le coup aveuglé par les Lumières qui a constitué la religion en phénomène de croyance. Ça serait la croyance ou le surnaturel, dans des superstitions. Non. Fondamentalement, et c'est la grande idée de Rome, là-bas la religion c'est le culte de l'Empire et de l'Empereur, ce sont les rites collectifs tels que prescrits dans les temples homologués, et c'est dans le cadre familial des coutumes qui sont partagées par tout le monde. C'est ce qui relie, c'est un appareil symbolique, c'est l'inconscient du politique, c'est l'inconscient symbolique du politique qui fait qu'on peut mobiliser politiquement, mais aussi pour faire la guerre par exemple, et on peut envoyer des gens mourir au nom de grandes idées invisibles qui n'ont pas plus vu qu'on ne voit Jéhovah ou Allah ou Dieu. Par exemple, la République, l'Empire, l'État, la nation, la patrie, et la Troisième République, vous voyez, elle avait assez bien compris ça, puisqu'elle avait fabriqué un catéchisme républicain, elle avait fabriqué un baptême républicain, elle avait fabriqué son panthéon. Oui, vous vouliez ajouter un mot, Emmanuel Todd ? Oui, c'est vrai, mais c'est aussi, c'est très bien de voir la dimension négative et potentiellement pathogène de l'organisation collective, mais l'organisation collective, elle a aussi une dimension positive, ça permet de faire des choses positives. Donc en fait, le problème dans la disparition de ces structures religieuses collectives, de ce mental collectif, je suis complètement d'accord, c'est que, bon, d'accord, on n'a plus la guerre, qui penserait à se sacrifier pour la patrie ou pour l'Église aujourd'hui ? Personne, mais on n'a plus la guerre, mais on n'a plus rien non plus, on ne peut plus rien faire et on a ce sentiment d'incapacité à agir collectivement. Je vous interromps, on fait une pause et je donne la parole à Édouard Brézard. Europe Soir, le débat. À tous ceux qui sont toujours à 100%. Moi, dans mon métier, entre la compta, les clients, les fournisseurs, je dois toujours penser à tout. Alors le jour où on me trouve quelqu'un pour m'aider, intelligent, qui s'adapte à ce que je veux, intraitable sur la sécurité et économique, appelez-moi. Vous allez adorer le nouveau sprinter signé Mercedes-Benz. 100% intelligent et connecté, 100% sécurité, 100% personnalisable et 100% efficace. En un mot, 100% vous. Venez le découvrir chez votre distributeur. Mercedes-Benz, des utilitaires conçus pour durer. Le délit d'initié est interdit en bourse, mais autorisé et même indispensable pour gagner aux courses. Toujours bien informé, le journal Le Vénard s'engage à rembourser 100 euros par jour à chacun de ses lecteurs si ses pronostics ne sont pas à l'arrivée. Avec Le Vénard, pas de blabla, des résultats. C'était un communiqué de Thierry Léger, directeur du quotidien épique Le Vénard. Grâce à l'application Vérissure, veillez à distance sur votre foyer. Ah, c'est nous ça, tu viens ? Oui, attends, regarde, sur l'appli Vérissure, on peut voir les images de notre salon. C'est bien, hein ? Ah ouais ? Mais c'est pas nos passeports, là, sur la table basse ? Quoi ? Pour protéger ce qui compte vraiment, rendez-vous sur verissure.fr. Votre alarme avec protection 24h sur 24, c'est sûr, c'est Vérissure. Kaufmann & Broad, vous faire aimer l'expérience du neuf. Vous avez un projet immobilier ? Vous vous demandez comment vous serez traité une fois votre appartement livré après votre installation ? Découvrez mon service après-vente by Kaufmann & Broad. Depuis 50 ans, partout en France, des collaborateurs dédiés qui connaissent parfaitement votre résidence et votre bien et qui solutionnent tout problème après livraison. Retrouvez mon service après-vente by Kaufmann & Broad et toutes nos résidences sur vivez.coffmannbrod.fr. Et jusqu'au 23 juillet, jusqu'à 15 000 euros de réduction sur votre appartement. Vous aimerez encore plus l'expérience Kaufmann & Broad. Offre soumise à condition. Plus d'informations sur vivez.coffmannbrod.fr. Picasso, donnez à voir. L'exposition événement au musée Fabre à Montpellier. Un panorama exceptionnel de la carrière de l'artiste. Plus de 120 œuvres, résumant 77 ans de création. L'exposition Picasso, donnez à voir au musée Fabre de Montpellier Méditerranée Métropole jusqu'au 23 septembre. Picasso Méditerranée, une initiative du musée national Picasso Paris. Europe Soir, le débat. Frédéric Taddeï. Avons-nous besoin de la religion ? Comme l'a dit Emmanuel Macron lors de sa visite officielle au Vatican. Avant-hier, j'ai autour de moi Emmanuel Todd, Jean-François Colossimo et Édouard Brézin qui est physicien, qui a été le président de l'Union Rationaliste. Alors, êtes-vous d'accord avec l'idée que la religion est une structure nécessaire de la société, Édouard Brézin ? Je n'en crois rien. Nous sommes les enfants, enfin, je me considère comme un descendant des Lumières. Et les Lumières, ça n'était pas comme, ça n'était pas l'élimination de la religion, mais ça a été deux siècles compliqués afin d'arriver à un statu quo entre les croyances et ceux qui n'avaient pas ces croyances. La liberté de croire, la liberté de ne pas croire. Donc, 1905 est pour moi un moment absolument fondateur de notre société française telle que je la souhaite. Maintenant, si je me retourne vers l'histoire et si je m'interroge en me disant « Ah, mais la religion a été une structure nécessaire des sociétés », je regarde l'Allemagne de 1932, est-ce qu'ils étaient non-religieux ? Est-ce que c'est pour ça qu'ils ont voté en portant Hitler au pouvoir ? Je regarde les guerres de religion que nous voyons aujourd'hui au sein de l'islam entre les deux modes de l'islam qui ressemblent beaucoup au Saint-Barthélemy que nous avons connu ici. Est-ce que les religions nous protègent de ces drames ? Je n'en crois rien. Est-ce que la structuration morale de nos sociétés est due aux religions ou elle est due simplement à ce que... Et là, je me tourne vers l'anthropologue qui, sans doute, il y a beaucoup plus réfléchi que moi. Est-ce qu'il est réellement besoin de religion pour imaginer qu'il existe des codes, des règles dans nos sociétés qui évitent toutes les rapines et tous les meurtres ? Est-ce que c'est vraiment parce que nous avons des tables de la loi, de la religion, que nous nous conduisons de cette façon ? Je ne le crois pas. Je ne le vois pas. Et l'histoire nous révèle sans arrêt des drames liés à la religion. Alors, l'anthropologue, c'est Emmanuel Todd. Alors, d'abord, je précise que je suis absolument non-croyant. Je suis un mécréant absolu. Je suis historique, etc. Alors, je vais décevoir. L'exemple du nazisme est tout à fait caractéristique parce que quand on voit la façon dont Hitler est arrivé au pouvoir, quand on regarde la structuration de son électorat, les régions d'Allemagne qui ont voté pour lui, c'était toutes les régions luthériennes, donc protestantes, où, justement, entre 1870 et 1930, la croyance religieuse, le recrutement en pasteur, s'était effondrée. Donc, il y a eu un effet de vide et c'est de... Il y a eu la crise de 1929, mais on l'apprend aux écoliers. Mais ce qu'on n'apprend pas aux écoliers, c'est que le nazisme a été justement, pour une large part, l'effet d'un effondrement du protestantisme. Mais je voudrais dire un autre mot sur le protestantisme, c'est que... Et surtout, il ne faut pas opposer la religion et le progrès. C'est-à-dire que le rationalisme des Lumières, c'est sympa, on en est tous, c'est notre histoire, particulièrement en France. Mais c'était possible parce que la moitié des paysans du bassin parisien savaient lire et écrire à partir du milieu du XVIIIe siècle. Mais l'alphabétisation de la France, elle venait de l'Allemagne, elle venait des pays protestants et les pays protestants ont été tôt alphabétisés, donc ont été définis comme la modernité nouvelle et ensuite la révolution industrielle parce que le protestantisme a exigé l'accès des fidèles aux Écritures et a fait de l'apprentissage de la lecture un impératif religieux. Donc il y a une dimension progressiste dans certaines religions. Alors il est vrai que le catholicisme, lui, ça c'est vrai, lui a quasiment interdit l'apprentissage de la lecture. Jean-François Colossimot. Moi je suis tout à fait, je vous le dis, cher ami, je crois que ce dont vous parlez n'existe pas, c'est une fabrication idéologique. Vous parlez d'Édouard Brésin ? C'est-à-dire, non, la religion, la religion, etc. Je vais vous dire, très sincèrement, relisez vos livres d'histoire, tout simplement, la deuxième inquisition, celle des temps modernes, qui a été instaurée par le pouvoir politique et non pas par le pouvoir religieux, par Charles Lequin, le Vatican s'y est mis 30 ans plus tard pour ne pas perdre la main, si je puis dire, n'est-ce pas ? Eh bien, cette deuxième inquisition a fait 10 fois moins de victimes en 3 siècles que la chasse aux sorcières menée au nom de la raison entre le 15e et le 16e siècle en Europe et principalement au nom, effectivement, du protestantisme et au nom, effectivement, d'une libération de l'humanité. Votre ami, certainement, M. Robespierre, n'est-ce pas ? Si bien, eh bien, M. Robespierre, il exigerait de vous, sinon vous passerez à la guillotine, que vous croyez en l'immortalité parce qu'il pensait que sans croyance à l'immortalité, il n'y avait pas de vertu civique et on ne pouvait pas édifier une société. Alors, vos lumières, je ne sais pas où vous l'avez trouvées, mais en fait, je vous le dis très sincèrement, monsieur, elles n'existent pas. Mais bien entendu, dans de la fabrication complète sur le passé et sur le futur. Écoutez, je préfère mes fabrications vôtres. Non, mais le futur des lumières, ça a été quoi ? Ça a été la momie de Lénine vénérée par des millions de communistes à travers le monde. Merci pour la sortie de la religion. Ça a été quoi ? Les bacchanales nazis. Ça a été quoi ? La Troisième République qui, effectivement, à un moment, a voulu ériger la laïcité en une forme de religion de substitution. Le transfert, le jour de la condamnisation de Jeanne d'Arc par le Vatican, le transfert du corps, du cœur embaumé de Jaurès au Panthéon, si on n'est pas dans un délire religieux. Je vais vous dire le contraire de ce que vous pensez. Question religion, il vaut mieux s'adresser aux professionnels depuis 2000 à 3000 ans plutôt que, comme en plomberie, comme en plomberie, il vaut mieux s'adresser aux professionnels plutôt qu'en fait aux bricoleurs depuis deux siècles. Emmanuel Tock, dans cette querelle, justement, la religion ou pas la religion qui est nuisible ou pas nuisible aux sociétés, vous vous situez où ? Non, moi, je pense qu'il n'y a pas de réponse générale. C'est-à-dire, il y a des religions, la religion protestante qui a aussi de gros défauts qui poussent dans le sens du nationalisme et aussi a été formidablement progressiste, un peu par accident, d'ailleurs, pas pour faire le progrès. C'est selon les époques. Et puis, le catholicisme a des qualités d'universalisme que le protestantisme n'a pas. Donc, le catholicisme est toujours un modérateur du vrai racisme, même quand il a disparu. Mais il est un peu régressif. Si vous pensez que lire la Bible vous mène au soupçon d'hérésie, etc., le catholicisme a foutu l'Italie qui était en tête de l'Europe en stagnation. Il n'y a pas de réponse. De même, il y a des grandes différences entre islam chite et qui est plutôt progressiste et islam sunnite qui est plutôt conservateur. Donc, il n'y a pas de... Non, mais voyez, Emmanuel Todd, l'image pendant 25 ans qu'a eu le bouddhisme qui était, paraît-il, la religion la seule non-violente. Alors que c'est une religion en fait très socialisée en Asie du Sud-Est et qui véritablement, pour le coup, irrigue la société puisqu'on en est encore à l'époque. C'est pour ça qu'on voit des petits bons partout dans les monastères puisque le temple est véritablement le lieu de l'école comme c'était pour nous le cas dans l'Ancien Régime. On voit aujourd'hui que les bouddhistes sont capables de développer une violence tout à fait inouïe pour le coup contre les musulmans qui cette fois-ci sont victimes. Donc moi, je pense qu'en fait, la religion, c'est aussi utile pour faire la guerre. Mais attention, c'est en Occident, en Europe, que les religions qui connaissent leur pouvoir de faire la guerre ont aussi édifié une théorie de la guerre juste qui est à la racine finalement des relations internationales d'aujourd'hui. Ce qui compte dans le christianisme en Europe, c'est le rapport avec la raison. C'est aussi la source grecque. C'est là où quelque chose se passe qui est tout à fait autre chose. Mais je crois que ce qu'on est en train de noter, il faut revenir en France maintenant quand même puisque c'est ça que nous parle le président Manu nous parle, c'est qu'est-ce qui se passe en France. Et moi, je pense que quoi qu'étant personnellement absolument non-croyant, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui nous manque. Ce n'est pas un besoin. Il y a un sentiment de vide. Donc par exemple, quand vous voyez les gens auxquels Macron donne de l'argent, les patrons, cette espèce de ce mépris des humbles, cette fièvre du marché, etc. Tout ça, bien entendu, je dirais, un rapport avec le vide religieux. Et pour moi, le drame ultime, c'est que les gens qui étaient incroyants et qui étaient à l'aise dans leur incroyance quand il y avait l'Église catholique, parce qu'ils affrontaient la régression, l'archaïsme, l'archaïsme de l'Église, depuis qu'il n'y a plus l'Église catholique, se sentent mal et on voit le missile laïque se retourner vers l'islam parce qu'on soupçonne les musulmans d'être réellement croyants et on peut se définir par progressiste contre les musulmans. Mais je crois que c'est difficile. On parle de choses, il y a la dimension c'est le mystère du religieux qui est à la fois formidablement collectif et formidablement individuel. Il y a les deux à la fois et moi je dis si on me demande mon attitude personnelle après tout je veux dire on existe aussi on n'est pas que des livres et de la vie sociologique je suis absolument incroyant mais ça me pèse je trouve que c'est pas facile de vivre sans croyance j'aimerais bien Il y a un déficit identitaire planétaire dans lequel ça se crie la France Je vous interromps on fait une pause on continue ce débat et on va revenir sur les mots anthropologiquement ontologiquement métaphysiquement prononcés par Emmanuel Macron pour qualifier notre besoin de religion Europe Soir le débat Bienvenue à ceux pour qui la talonnade est une tapenade faite avec les talons Bienvenue à ceux pour qui on n'exerce pas un bon pressing sans de bonnes machines à laver à ceux pour qui France-Bulgarie n'évoquent pas un film d'horreur Bienvenue à ceux qui ne sont pas des experts du football mais surtout bienvenue à ceux qui aiment gagner Winamax en ce moment jusqu'à 200 euros remboursés sur votre premier pari joué comporte des risques endettement isolement dépendance pour être aidé appelé le 09 74 75 13 13 appel non surtaxé offre valable jusqu'au 15 juillet conditions sur winamax.fr leclerc chéri c'est le grand rendez-vous des promos chez leclerc du coup j'ai pris des volvic juicy pour essayer deux bouteilles d'un litre 5 acheté deux bouteilles offertes de la volvic quoi ? de la volvic juicy de la volvic aromatisée fraises fruits du verger fruits exotiques agrumes citronnade pêche du 26 au 30 juin c'est le grand rendez-vous des promos chez leclerc pour deux bouteilles d'un litre 5 de volvic juicy acheté parfum au choix deux bouteilles offertes voir modalité et magasin participant sur 3w.1 pour leclerc on y coûte pour votre santé bougez plus chéri dis-moi dis-moi ce qui va en ce moment ben je ne ferme plus l'oeil de la nuit je vois des chiffres partout des courbes qui montent qui descendent c'est horrible avec les solutions d'assurance vie proposées par la caisse d'épargne réveillez votre épingle sans pour autant faire de nuit blanche en choisissant l'option la plus adaptée à votre objectif par exemple mettre automatiquement vos plus-values à l'abri vous pouvez chercher à valoriser votre capital et être plus serein caisse d'épargne vous être utile la recherche de performance expose un risque de perte en capital renseignez-vous en agence contrat d'assurance vie distribué par votre caisse d'épargne intermédiaire d'assurance immatriculée à l'Orias mes lunettes moi aussi j'adore les changer ça tombe bien Sharon la nouvelle collection de Chin Chin elle est exceptionnelle moi je veux bien tout changer mais surtout pas mon opticien moi c'est afflelou Chin Chin spécialité c'est deux lunettes de plus pour un euro de plus et c'est jusqu'au 15 juillet voire conditions en magasin dispositif médical demandez conseil à votre opticien et si on parlait de Renault Pro Plus avec Émilie fleuriste quand vous dites tout inclut pour mon Kangoo ça inclut vraiment tout ? oui ici l'Og Pro Plus c'est une location longue durée qui inclut un véhicule de remplacement l'entretien et même les pneus et si mon Kangoo est immobilisé ? vous avez une assurance qui rembourse votre journée de travail perdue vous dites aussi tout équipé ? tout à fait nous avons près de 1200 Renault Kangoo Express Extra Air Link disponibles tout de suite tout inclus tout équipé tout de suite ? ça c'est pro dans la limite des stades disponibles voire conditions en concession sur Renault.fr Europe Soir le débat Frédéric Tadehi sur Europe 1 la religion nous en avons besoin anthropologiquement ontologiquement métaphysiquement a dit Emmanuel Macron il y a deux jours au Vatican alors qu'entend-il le parlage autour de moi un anthropologue justement Emmanuel Todd un historien mais qui est aussi un théologien et un croyant c'est Jean-François Colossimo et un physicien c'est Édouard Brézin qui a été président de l'union rationaliste Édouard Brézin que comprenez-vous par le mot anthropologiquement on aurait besoin de la religion anthropologiquement ? Alors effectivement Emmanuel Todd faisait allusion tout à l'heure à l'angoisse de chaque homme face qu'on ne comprend pas vraiment ce qu'il fait ici et son destin et pourquoi et donc qu'on s'interroge à ce moment-là c'est évidemment la nature humaine si certains sont rassurés par le fait qu'il existe une âme immortelle on échapperait à la mort zéro molécule aucun support matériel mais certains trouvent que ça les rassure je ne vois pas en quoi j'ai envie de leur faire changer d'avis simplement je ne pense pas que toutes les opinions soient équivalentes c'est pas parce que on peut se poser la question et répondre oui ou répondre non vous savez le grand mathématien Poincaré avait en plaisantant dit si deux hypothèses on dit l'une est possible l'autre est possible mais si on accumule comme ça on peut démontrer qu'il existe des vaches à corne bleue sur la lune donc est-ce que toutes ces hypothèses sont équivalentes pour moi pas du tout parce que mais ça c'est mon opinion personnelle je n'en veux pas à ceux qui calment leur angoisse et qui par ce rêve d'immortalité mais moi je regarde quand même un tout petit peu l'histoire qui n'est pas simplement l'histoire des hommes puisque l'homme vient d'apparaître dans l'histoire de l'univers il y a une histoire de l'univers il y a une histoire de la terre il y a une histoire du vivant le fait que les religions n'aient raconté que des âneries à ce sujet ne m'intéresse pas c'est leur problème c'est pas le mien simplement je ne vois pas en quoi le fait de s'illusionner ainsi répond à la moindre interrogation que moi je pose sur le monde Emmanuel Todd anthropologiquement ça veut dire quoi pour vous je ne sais pas j'aimerais bien lui faire passer un petit examen d'anthropologie pour savoir ce qu'il entend parce que dit comme ça en fait l'anthropologie est un champ extrêmement vaste donc dit comme ça ça ne veut rien dire c'est l'étude de l'homme en société non c'est à cela qui fait allusion ça peut être une technique dit comme ça ça ne veut rien dire c'est un terme qui est devenu invasif en fait si on s'en souvient bien avec la manif pour tous lorsque les gens qui manifestaient disaient c'est une question anthropologique il voulait dire par là quelque chose d'inhérant finalement à constitutif de l'humanité alors bon donc l'anthropologie effectivement c'est un champ scientifique de science humaine j'ai l'impression qu'anthropologiquement métaphysiquement c'est ça et ontologiquement il a enfilé trois tautologies tout ça est contenu dans religion il veut dire essentiellement probablement ou inhérent ou je rappelle que c'est une phrase que Emmanuel c'est ce que vous disiez tout à l'heure dire on pourrait résumer par ouais tous ces adverbes pompeux sont là pour dire c'est super important voilà c'est très important et de le dire sous la forme du besoin c'est ça bon métaphysiquement ontologiquement c'est simple traditionnellement en bonne histoire de la philosophie la métaphysique s'occupe de ce qui est après la physique et elle a deux départements la théologie qui est la métaphysique spéciale de Dieu et l'ontologie qui est la métaphysique générale des êtres voilà c'est ça alors donc quand on dit métaphysiquement c'est forcément ontologiquement mais il faudrait peut-être dire aussi théologiquement mais là attendez ça ça va plus parce que là on prend un risque moi je dirais que le problème que je trouve surtout c'est cette idée de besoin et ça correspond à ce que dit monsieur Brézat et forcément c'est un peu son école c'est l'idée de l'opium du peuple quoi alors autant faire je vais devenir votre dealer de dealer en spiritualité mais la vérité c'est que ce que dit Régis Debré c'est pas l'opium du peuple aujourd'hui à la religion c'est la vitamine des opprimés c'est pas du tout un truc sédatif c'est un truc galvanisant on le paye parfois assez cher y compris dans nos rues donc là il faut pas se raconter d'histoire alors je crois qu'Emmanuel Macron en fait d'une part il est sincère il croit vraiment il se dit agnostique spiritualiste moi je n'aime pas la spiritualité je veux dire c'est le diable qui vous procure qui procure des spiritualités par dizaines plus les fois historiques reculent plus les croyances les plus absurdes progressent et aujourd'hui on voit même on est dans le cadre de la fin de l'Empire Romain on a des véganes qui très religieusement attaquent le boucher du coin tu vois le garçon boucher du coin se fait attaquer par des véganes qui pour défendre les animaux sont prêts à sacrifier des humains non on est on est dans une ça ne arrive pas tous les jours on est non on est dans une gnose des croyances enfin tout le monde lit plutôt l'horoscope de L et si vous voulez vous entretenez dans la trinité tout le monde rigole l'horoscope de L c'est sérieux donc moi je dirais que de ce point de vue là il se greffe là dessus il y a une part sincère chez lui ça correspond à son histoire il s'est converti à 12 ans tout ça vous parlez du président de la République et d'un autre côté c'est évident qu'il y a un calcul électoral parce que quand on voit la capacité à faire de la République en marche un parti on se dit au fond que c'est réservoir de croyants mais il leur dit attention je veux bien que vous participiez vous avez la conviction du zèle apportez votre énergie mais attention pas de conflit avec mon autorité c'est ça son vrai message donc participez positivement et moi je parlerai de vous comme aucun président de la République n'a su parler de vous avant moi oui mais la vérité c'est le cynisme absolu et je m'excuse de revenir là dessus mais c'est important je veux dire ce type qui parle de religion incarne la disparition de toute morale en particulier économique à caractère d'origine religieuse c'est à dire que pour moi c'est ça l'escroquerie fondamentale je veux dire tout le monde a le droit de parler de religion je dirais sauf lui c'est lui qui est méprisant avec les gens humbles c'est lui je veux dire qui est au service des gens qui ont de l'argent donc tout le monde a le droit de parler de religion mais pas lui pas lui Edouard Brésin oui ce qui me frappe est un peu différent nous avons un monde d'intellectuels et de gouvernants qui sont majoritairement formés dans les sciences humaines et ou littéraires Emmanuel Macron a souvent revendiqué sa formation philosophique qui là n'est pas très évidente dans le débat de ce soir en réalité il manque dans leur réflexion sur le monde il manque une dimension historique mais pas l'histoire au sens des hommes histoire au sens de l'univers dans lequel nous sommes et que nous essayons tous de comprendre puisque nous y sommes on l'a pas choisi nous sommes là nous s'interrogeons tous sur pourquoi est-il là comment où va-t-il etc or ceci n'est jamais dans leur paysage ils résonnent sur une tranche d'histoire qui est depuis la préhistoire nous voyons bien l'histoire des religions l'histoire des hommes etc c'est une histoire extraordinairement restreinte et c'est pas du tout dans ce cadre là que se placent des malheureux comme moi qui n'ont qui n'ont que des moyens d'exploration rationnelle du monde évidemment incomplets mais qui permettent parfois d'avoir quelques assurances et quelques vérités voilà et il n'est pas du tout dans ce référentiel la posture du physicien qui regarde de haut est quand même fondamentalement ridicule parce que la physique ne fait que renvoyer plus haut dans la chaîne des causalités pour continuer à ne pas expliquer notre existence pas du tout d'accord vous êtes comme l'enfant c'est la césure qu'en sienne vous êtes comme l'enfant qui dans cette phase du jeune âge n'arrête pas de dire pourquoi et qui dit à la science vous dites comment mais pas pourquoi que veut dire votre pourquoi pourquoi nous existons au delà de l'évidence biologique au delà de l'évidence biologique vous dites pas le primitif vous dites l'enfant mais bon je dis l'enfant qui pose le pourquoi dans une phase de la croissance vous la connaissez évidemment donc il y a une phase où il demande pourquoi sans arrêt et c'est la même question que vous posez là en fait on est quand même dans il s'agit d'un président de la république française qui a parlé de religion il faut restreindre et ce qui est vraiment ce qui est vraiment fascinant c'est que la réalité du macronisme c'est la réforme du marché du travail inlassablement il ne s'agit que de ça et au fond ce qu'il a dit en passant sans se rendre compte c'est qu'il a suggéré que peut-être ce dont on a besoin c'est d'une réforme morale c'est-à-dire dont on n'est plus capable parce que les structures religieuses collectives n'existent plus donc c'est vraiment une situation totalement le marché de la morale ça peut aller ensemble regardez les Etats-Unis on continue ce débat on continue ce débat juste après une parenthèse Europe Soir le débat cet été pas de vacances pour vos projets les soldes d'été ça commence maintenant chez Castorama du 27 juin au 16 juillet venez faire des super affaires en profitant de remises allant jusqu'à moins 70% et grâce à la carte Casto bénéficiez de 10% de remises supplémentaires vous ne l'avez pas encore ? vous savez ce qu'il vous reste à faire mais les soldes c'est seulement jusqu'au 16 juillet en magasin et sur castorama.fr alors foncez Castorama ensemble on peut tout faire date légale selon préfecture voire produits signalés en magasin et sur castorama.fr liste des magasins ouverts ce dimanche sur notre site le délit d'initié est interdit en bourse mais autorisé et même indispensable pour gagner aux courses toujours bien informé le journal Le Vénard s'engage à rembourser 100 euros par jour à chacun de ses lecteurs si ses pronostics ne sont pas à l'arrivée avec Le Vénard pas de blabla des résultats c'était un communiqué de Thierry Léger directeur du quotidien épique Le Vénard à tous ceux qui veulent être bien dans leur peau bien dans leur tête bien dans leur basket ou tout simplement bien dans leur vie à tous ceux qui se demandent comment ils sont couverts en cas d'accident ou d'hospitalisation Adria Mutuelle souhaite la bienvenue parce qu'une mutuelle qui vous connaît bien c'est une mutuelle qui vous protège mieux et pour chaque jour être bien Adria vous offre vos renforts accidents et hospitalisations pour toute complémentaire santé souscrite jusqu'au 31 juillet voire modalité en agence ou sur adria.fr Adria est une mutuelle du groupe Aesio Picard les degrés qui ne cessent de grimper le petit goût acidulé du sorbet framboise et le frisson de la glace à la menthe je ne sais pas vous mais moi pour faire baisser la température j'ai ma petite idée vous aussi fondez pour l'une des 200 glaces Picard et profitez tout l'été de nombreux parfums à prix irrésistibles Picard chaque jour un goût nouveau pour votre santé évitez de grignoter Kaufman et Brode vous faire aimer l'expérience du neuf vous avez un projet immobilier vous souhaitez pouvoir vous reposer sur un professionnel de confiance être accompagné pendant toute la durée de la construction découvrez mon service client by Kaufman et Brode dès votre réservation vous accédez à votre espace client en ligne et vous connaissez tous vos interlocuteurs vous pouvez les joindre pour toute question ils vous connaissent et savent où en est votre projet retrouvez mon service client by Kaufman et Brode et toutes nos résidences sur vivez.coffmanbrode.fr et jusqu'au 23 juillet jusqu'à 15 000 euros de réduction sur votre appartement vous aimerez encore plus l'expérience Kaufman et Brode offre soumise à condition plus d'informations sur vivez.coffmanbrode.fr Europe Soir le débat Frédéric Taddeï en déclarant au Vatican avant-hier la religion nous en avons besoin anthropologiquement ontologiquement métaphysiquement le président de la république française nous a fourni un beau dernier débat d'Europe Soir de la saison nous avons donc autour de nous Emmanuel Tadde Jean-François Colosimo et Édouard Brézin Jean-François Colosimo vous vouliez continuer à propos d'Emmanuel Macron justement je crois qu'Emmanuel Macron en fait fait avec une conviction rhétorique peut-être des repères culturels qui sont dus à sa biographie il fait très exactement ce qu'a fait Nicolas Sarkozy en fait je vous rappelle le ministre de l'Intérieur qui voulait réconcilier la république et les religions et ensuite qui véritablement a essayé de rendre aux religions une parole publique on est à peu près dans le même registre c'est gêné qu'Emmanuel Macron je dirais a pour lui un allant un allant culturel sur ces questions il n'a pas fait un éloge de la foi on avait dit à l'époque que Nicolas Sarkozy avait fait un éloge de la foi c'est pour ça que je dis il y a un allant culturel il y a une rhétorique qui est plus stylée comme disent les jeunes qui est plus fine mais on est quand même dans la même idée qui est que l'église c'est l'église de l'ordre c'est à dire c'était une notion morassienne c'est à dire l'église c'est bien tant que l'église participe à l'édification sociale et surtout pas quand elle devient prophétique surtout pas quand elle est en rupture alors or c'est très précisément le problème d'Emmanuel Macron qui j'ai l'impression parfois a envie de reconstituer à partir un peu de ce truc brouillon qui s'appelle la république en marche qui a envie de le MRP le mouvement des républicains populaires de la démocratie chrétienne qui rivalisait à un moment avec le gaullisme et qui a ensuite été résiduel avec Jean Le Canuet et qui d'ailleurs était très européiste comme Macron qui était déjà libéral comme Macron etc c'est d'essayer de dire mais pas simplement aux catholiques mais aussi aux juifs qui vont à la synagogue comme il y a des catholiques qui vont à l'église ou aux musulmans qui vont pacifiquement à la mosquée ou aux évangéliques qui vont au temple de leur dire au fond voyez votre meilleur représentant c'est moi parce que je suis spiritualiste et là il me semble qu'il y a une véritable je dirais mécompréhension chez lui de voir ce que la foi a tout de même dit réductible à un moment et que ça a tout bien été le problème français finalement de résoudre cette irréductibilité sous la forme quelle forme ? la seule forme qu'on a trouvé c'est une séparation c'est une séparation il n'y a pas d'autre raison à la séparation que l'irréductibilité du fait religieux on s'est rendu compte que l'état ne devait plus se prendre pour une église et que l'église n'allait pas prendre la place de l'état donc séparation à l'amiable c'est un peu comme dans les couples tempétueux je veux dire il y a un moment on se sépare parce que sinon ça va être trop lourd trop dur et là je pense qu'il fait une légère erreur et cette erreur participe d'une américanisation de la France donc il aura plutôt pour lui ces religieux dérivés que sont tous les tribalistes qui passent leur temps à se tatouer à manger végétarien etc qui ont bricolé leur petite religion Edouard Brézin il parle d'américanisation Donald Trump n'est pas loin oui je voulais je voulais dire que je respecte profondément les gens qui ont une foi véritable et que ça aide à vivre en revanche je ne supporte pas les gens qui instrumentalisent cela on en a eu des exemples à travers l'histoire l'exemple présent de Trump me paraît absolument hallucinant voilà un homme totalement immoral qui parle des femmes d'une manière insupportable qui a divorcé plusieurs fois et qui est allé chercher le soutien des évangélistes fondamentalistes vous avez l'air de ne pas être d'accord moi je vois qu'il le soutienne il a été à chercher des ouvriers il est allé chercher des évangélistes qui le soutiennent activement bien que ce soit une personne qui a priori dans la conduite est totalement immorale du point de vue de leur valeur donc il y a une hypocrisie dans l'instrumentalisation des religions que j'aimerais bien ne soit pas à l'oeuvre aujourd'hui en France je ne suis pas complètement certain mais je ne connais pas le président de la république je ne suis pas complètement certain que sa façon de caresser les gens qui ont un besoin de spiritualité évident soit plus qu'une ambition politique même si par ailleurs je ne suis pas un opposant au président de la république donc voilà ce qui me gêne Emmanuel Todd je crois qu'on est à une sorte de tournant historique que les gens ressentent vaguement comme inquiétant c'est-à-dire une fois qu'on a constaté que toute la politique moderne ou qu'on croyait moderne avait une sorte quand on regarde la cartographie avait une sorte de matrice religieuse c'est-à-dire qu'on a parlé du nazisme succédant au protestantisme ou du communisme en France succédant aux zones dans les zones de déchristianisation là on arrive au bout du bout il n'y a plus de croyance on commence à sentir tous les effets on a les effets positifs la guerre n'est plus concevable le collectif guerrier n'est plus concevable mais on a aussi les effets négatifs c'est-à-dire l'incapacité à s'organiser l'incapacité à résister aux gens qui ont du fric ou même à militer dans quoi que ce soit on se dit mais ça nous mène où est-ce qu'une société qui n'est même plus structurée par de vagues attaches lointaines parce que ce que Schupeter appelait les couches protectrices des choses comme ça est-ce que ça peut durer très longtemps et on se pose la question du retour du religieux qu'on nous annonce sans arrêt et qui n'arrive jamais et on se rend compte parce qu'il n'est jamais parti le fait religieux mais moi je pense qu'il est tout à fait parti je voudrais terminer et donc on se pose la question mais qu'est-ce qui pourrait faire que des croyances collectives religieuses ou non réapparaissent et là on se dit peut-être le mieux c'est de se poser la question de comment le christianisme a émergé et ça a pris des siècles c'était très difficile vous voyez et donc on est face à quelque chose donc on a des types qui parlent de religion même à des niveaux très élevés de l'état ça n'a pris sur rien vraiment moi quand on pose la question mais alors comment on pourrait faire si une fois qu'on a dit on ne pourra pas reprendre le contrôle du capitalisme sans croyances collectives et avant les croyances collectives étaient d'origine religieuse ça c'est le diagnostic que je fais c'est mon opinion et je la partage et là je me dis mais alors qu'est-ce qu'il faut faire et là je dis mais j'en sais rien du tout moi ce que je dis c'est que le religieux n'est jamais parti dans le sens où on a assisté depuis les lumières à des religions politiques qui ont épuisé le religieux parce que les religions historiques les religions historiques n'auraient jamais pensé à inventer le goulag le goulag, le goulag et le reste ce que je dis maintenant et là je suis d'accord avec Emmanuel Todd c'est que particulièrement en Europe 14, 18, 39 45 on a tel le communisme au sens du communisme soviétique coercitif etc le nazisme on a tellement fait dans le religieux immédiatement eschatologique le ciel qui descend sur terre tu n'es pas d'accord tu as dégénéré je te supprime parce qu'il n'y a plus d'arrière-monde il n'y a plus d'espérance surnaturelle il n'y a plus d'eschatologie il n'y a plus rien je dis simplement que par rapport à ça effectivement l'Europe est tellement épuisée nous croyons avoir inventé la sortie de la religion en fait nous sommes en train de sortir de l'histoire tout doucement en s'excusant d'en avoir trop fait c'est tout à fait ça il faut distinguer on a la phase religieuse on a la phase idéologique post-religieuse et on a la phase du rien et ce rien c'est le macronisme que pour l'Europe le reste du monde n'est pas comme ça je voudrais quand même dire que notre problème principal aujourd'hui en Europe c'est la pluralité des religions qui ont du mal à coexister nous le voyons tous les jours je voudrais être certain que cet accent mis sur la nécessité des religions va dans le bon sens c'est-à-dire de coexistence de ce qui fait aujourd'hui notre société et l'Europe en général je vous remercie tous les trois d'avoir animé j'allais dire ce dernier débat de la saison c'était la dernière j'ai été très heureux d'animer le débat d'Europe soir toute cette année je vous souhaite un très bon été on se retrouve à la rentrée à un autre horaire pour de nouvelles aventures bien sûr on pourrait prendre une voix suave et élégante pour vous parler de la Volvo V40 nouvelle édition et vous dire Jean Taliage 17 pouces et vous direz